Bonjour à tous, ce soir je vais vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de lexique et de communication dans le cadre de la première séquence du second trimestre, la période 6. Objectif spécifique de la leçon, le premier c'est acquérir un lexique spécifique relatif au genre policier. Deuxième objectif, c'est réemployer compatiblement ses terminologies en communication orale et dans l'élaboration de son projet d'écriture. Voici votre support qui figure sur votre manuel, on commence par sa lecture. Le tueur d'Izikinax, la victime était allongée sur le dos, entre deux divins. Un homme au-dessus de la quarantaine, grande taille, corpulence moyenne, cheveux gris en bataille avec des rentrées dans les tempes. Les traces allant du viol et sombre, en mauve, entourée sans cou. Sur son ventre ouvert dans le sens de la longueur, une entaille signée encore. L'inspecteur Burhan, un ancien de la criminelle, fut chargé de mener l'enquête. Arrivé sur la scène du crime, il enfila des gants et glissa sa main dans la poche intérieure du blouson du défunt. La fouille systématique révéla une carte d'identité, une carte professionnelle et une carte visa. Puis il balaya les yeux d'un regard circulaire, l'air vaguement dubitatif pendant que la pollution civique et technique passait le périmètre au peigneux fin. Des indices, demanda l'inspecteur Burhan, que dalle lui répondit tant. Ni empreinte digitale, ni fibre, ni objet. Un vrai travail de pro. L'inspecteur fit venir le témoin oculaire qui avait signalé le meurtre. C'est un grand garçon visage pâle, criblé par l'acné juvénile. Vous avez dit que vous avez vu distinctement le visage du meurtrier. Vous confirmez ? Oui, répondit le témoin. Très bien, passez cet après-midi pour faire votre déposition. Vos informations ne seront grandement utiles, ou grandement pas dans utiles, pour établir un portrait rebout de l'assassin. L'auteur c'est Ahmed Bouchéhi, la source, le tueur d'Ikinox, la maison d'édition c'est Espinal, le lieu et la date de l'édition c'est Paris 2015. Alors maintenant on revient au texte pour expliquer deux choses. La première chose c'est nous familiariser avec les valeurs temporelles du temps dure ici. Et la deuxième chose c'est le vocabulaire du registre policier. Alors commençons par les temps dure ici. Premier paragraphe, la victime est allongée. Donc vous avez ici le plus que parfait de la rétrospection. Là c'est la première interprétation. Donc la victime, une fois nous sommes là, était déjà allongée. Ou bien, on peut aussi prendre allongée comme étant l'antonyme du debout. Donc c'est un adjectif qualificatif à base du participe passé. Et pour prendre le verbe ici, ou l'auxiliaire sous forme de verbe être, nous avons donc la description. Et bien sûr par la suite on va découvrir qu'il s'agit bel et bien d'une description. La victime, comment elle est, elle était allongée sur le dos, sa position. Et puis encore la localisation spatiale entre deux divins. Puis, cette victime va la reprendre pour dire son genre. Il s'agit d'un homme au seuil de la quarantaine. Ça veut dire soit 39, 40, ou âgé de 41 ou 42. D'accord, 42e année. Et pas plus parce qu'on a ici le seuil. Grande taille, corpulence moyenne. C'est toujours donc la description. Corpulence est la forme du corps. Soit on est svelte, ou bien il y a une corpulence moyenne, ou athlétique, ou bien nous sommes obèses. La suite, cheveux gris, en bataille avec des rentrées dans les tempes. Les tempes, c'est la partie entre, la partie de la tête, entre les sourcils et les oreilles, ou l'oreille. Puis, les traces allant du violet sombre au mauve, entouré. Voilà encore l'imparfait de la description. C'est parce que j'ai dit qu'on peut prendre etter ici comme étant un verbe d'état attributif à l'imparfait de la description. Et ici encore, dans le deuxième verbe, vous avez l'imparfait de la description. On tourait son cou pour dire que la personne, ou le criminel avait d'abord tenté d'attouffer la victime, sur son ventre ouvert dans le sens de la longueur. Encore, on a disséqué son ventre au sens de la longueur. C'est-à-dire qu'on l'a poignardé tout en digérant le buste et le ventre. Ce qui le montre, c'est l'entaille. L'entaille, c'est la blessure, la grande entaille, la grande ouverture. C'est nier encore. Et vous avez encore l'imparfait ici. Soit de la description, soit encore. C'est un imparfait de dire et langue, puisque vous avez ici encore. C'est nier encore. La suite, pour le premier paragraphe, vous avez l'inspecteur Burhan, un ancien de la criminelle, fut chargé de mener l'enquête. Ici, c'est le passé simple à la voie active et le passé antérieur à la voie passive. C'est une action achevée ou une action accomplie. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Alors, deuxième paragraphe. Arrivé sur la scène du crime, il enfila des gants et glissa sa main dans la poche intérieure du blouson du défunt. La fouille systématique révéla une carte d'identité nationale, une carte professionnelle et une carte visa de transaction bancaire. Puis, il y a les lieux d'un regard circulaire jusqu'ici. Alors, vous avez quatre actions qui sont données au passé simple. Il s'agit bel et bien des actions à valeur brève et successive. Donc, première, deuxième, troisième et quatrième. Puis, directement après, nous avons, puis, il y a les lieux d'un regard circulaire, l'air vaguement dubitatif, c'est-à-dire plein de doutes, pendant que, avec pendant que, c'est un outil de simultanité qui est introduit à la subordonnée circonstancielle de temps. Et puis, cette subordonnée de temps, on y trouve un autre verbe conjugué à l'imparfait. La police scientifique et technique passait. Pourquoi l'imparfait ? Parce que vous avez ici une action qui demande beaucoup de temps. C'est un imparfait de durée langue. La police scientifique et technique passait le périmètre au peine de fin. Ça signifie que ça doit prendre du temps pour chercher les moindres indices. Et comme ça, vous avez deux actions qui sont simultanées. Comme j'ai déjà expliqué l'autre jour, pour la simultanéité, ce n'est pas obligatoirement deux imparfaits. Nous avons ici un passé simple parce que c'est bref, d'accord ? C'est une action brave et un imparfait parce que ça demande, cette deuxième action demande beaucoup de temps. Donc, en même moment, puisque vous avez ici pendre que, c'est une location conjonctive de subordination. Vous avez en même moment l'action de l'inspecteur qui balaya les lieux d'un regard circulaire. L'autre action faite par la police scientifique et technique, c'est celle de passer le périmètre ou la scène du crime au peine de fin, à la recherche des moindres indices. Comme vous voyez, les deux actions ne sont pas données en même temps. Ça veut dire que la première s'est passée simple et la seconde à l'imparfait. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'ils soient tous deux à l'imparfait, comme c'est signalé dans les temps du récit de la leçon dernière. Je passe maintenant au dialogue. Et dans le dialogue, l'intérêt du dialogue dans un récit, c'est de rendre le récit polyphonique. Au lieu d'avoir juste la voix du narrateur qui raconte, celui-ci s'efface au profit des personnages qui vont parler. Et quand les personnages parlent, on peut aussi avoir le changement du registre ou bien du niveau de langue employée. Exemple ici, vous avez des indices. C'est une phrase interrogative, mais comme vous voyez, c'est une phrase où il y a une ellipse. Normalement, nous nous avons effacé. Par économie de langage à l'oral, tout le reste de la phrase, on a gardé uniquement le complément d'objet direct. L'origine de cette question, c'était « Avez-vous trouvé des indices ? » Et comme vous voyez, on a donc effacé le sujet et le verbe. On a gardé uniquement le complément d'objet, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas juste le français courant et le français soutenu. Mais bon, c'est donc un français qui est familier. Des indices demandent à l'inspecteur Burhan. Et là, bien sûr, c'est parti, c'est le discours rapportant, fait partie du récit. Et là encore, on a le passé simple, parce que tous les verbes introducteurs qui introduisent le discours direct sont donnés au passé simple. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que le temps réservé à la prononciation de cette question, par exemple, sera bref. Donc, demander qu'un verbe introducteur doit être donné au passé simple. Ce n'est pas seulement ici, on a encore « lui réponditant » et on a aussi « répondit ». Vous voyez ? Donc, il y a trois verbes introducteurs, ils sont tous donnés au passé simple. Pourquoi ? Parce que si on compte, en combien de temps on va dire, par exemple, ici « oui », ce sera très bref. Donc, le verbe introducteur « répondre », ce sera au passé simple. La même chose encore ici, la réponse de la police scientifique ou un de la police scientifique technique, c'est « que dalle ». Et que « dalle encore », veut dire rien. Rien en français familier. « Lui répondit-on, ni empreinte digitale, ni fibre, ni objet. » Vous avez ici une triple négation. Ni A, ni B, ni C. Un vrai travail de pro. Voilà encore la troncation du mot professionnel en pro pour dire qu'il s'agit d'un français familier. On passe au paragraphe suivant. L'inspecteur fait venir le témoin oculaire. Alors, il fait venir le témoin oculaire. C'est une action brave qui avait signalé le plus que parfait de la rétrospection. Et c'est signalé le meurtre, c'est avant tout ceci, avant tout ce qui a été donné. Donc, c'est un retour en arrière, une rétrospection qui avait signalé le meurtre. Alors, c'était un grand garçon, là, c'est la description. Encore, c'est pas le présent, il faut avoir l'emparfait. C'était un grand garçon, visage pâle, criblé par l'acné juvénile. Et puis, c'est-à-dire dans son visage, il y a des boutons, etc. Vous avez dit que vous aviez vu distinctement le visage du meurtrier. Vous confirmez, la réponse, oui, répondit-il. Très bien, passez cet après-midi pour faire votre déposition. Donc, bien sûr, dans le dialogue, on a toutes sortes de temps. On est libre d'utiliser le présent, etc. Mais attention, quand on va transformer le discours direct au discours indirect, le présent devient parfait, le passé compondit devient plus que parfait. Futur simple devient conditionné présent, c'est-à-dire le futur dans le passé. Et vous avez l'impératif devient l'infinitif, etc. Et les autres temps, la plupart restent intacts. Par exemple, passez ça, passez ça, passez l'antérieur, passez l'antérieur, passez l'antérieur, etc. Donc, je n'ai pas parlé de ça, c'est une autre leçon. La dernière réponse, ou la dernière réplique de l'inspecteur, c'est très bien. Passez cet après-midi pour faire votre déposition. Vos informations ne seront grandement utiles pour établir le portrait robot de l'assassin. Maintenant, le deuxième objectif, c'est l'explication de la terminologie. Ce lexique policier, ou du genre policier. Le tueur, c'est le trucideur. Équinoxe, c'est le moment de l'année où le nombre d'heures du jour équivale presque au nombre d'heures de la nuit. Généralement, on en a deux. On a l'équinoxe d'Otan et l'équinoxe du printemps. Bien sûr, ce n'est pas dans toutes les zones du globe, mais quelques-unes, je ne sais pas parfaitement quand est-ce que et où exactement. Est-ce que c'est près de l'équateur ? Bon, l'équinoxe, ce sont deux périodes de l'année où le jour et la nuit contiennent le même nombre d'heures. Alors, la victime, maintenant, c'est la personne qui a subi le même fait. Peut-être une personne volée, une personne tuée, une personne enlevée, kidnappée, etc. Donc, la victime. Vous avez des traces dans tout périmètre, dans toutes les zones où il y a un crime. On cherche des traces pour essayer à travers elles de coincer le criminel. Vous avez la criminelle ici. Le corps de la police se subdivise en plusieurs services. On peut avoir la police criminelle, la police scientifique, la police technique. Puis, le moment suivant, mener l'enquête. Donc, c'est l'enquêteur. Parfois, l'enquête peut-être secrète. Exemple de ce que nous avons vu dans le cas étrange du docteur J.K. de M. Hyde. M. Utterson est un enquêteur, un détective. Ce n'est pas privé, mais bon, ce n'est pas officiel. On a aussi maigré dans l'affaire Saint-Fiacre, juste par rapport aux élèves du secteur privé. Mais bon, un inspecteur peut aussi mener l'enquête. On passe à la scène du crime. On dit aussi le périmètre. Vous avez les gants. Généralement, la police scientifique, pour ne pas perdre les indices, ils mettent des gants. On a aussi le défense, c'est-à-dire la personne qui est morte, la victime morte, la fouille systématique. Ça signifie que la police, quand il trouve dans une zone de crime ou une scène de crime un cadavre, pour déterminer son identité, il fouille systématiquement dans ses affaires pour chercher la carte d'identité, par exemple, des cartes professionnelles, des cartes visa, tout document qui peut informer sur l'identité de la personne, de la victime. Vous avez aussi le périmètre. On vient de le dire, c'est la scène du crime. On encercle généralement le périmètre pour empêcher les personnes d'y entrer et de perdre les indices, ou par peur de perdre les indices. Vous avez aussi passé le périmètre au pénifiant. Ça signifie faire une investigation très pointue, très rigoureuse à la recherche du moindre indice. Les indices sont généralement les emprunts digitales, par exemple, comme celle-ci. On a aussi des fibres, des fibres du corps, des gouttes de son, transcapillaires, c'est-à-dire des poils, des cheveux. On peut, à travers l'analyse, détecter l'ADN de la personne, l'ADN de celui qui a perpétré le crime. Les indices, je viens de les dire, les emprunts digitales font partie des indices. L'inspecteur, cas d'autre témoin oculaire, c'est la personne qui a vu se dérouler le crime. Et celui qui voit le crime, et quand il le signale à la police, il signale donc le meurtre, et on lui demande de faire une déposition, c'est-à-dire partir au commissariat ou à l'agent d'armerie pour donner les informations. Et ces informations peuvent aussi aider la police à établir ce qu'on appelle le portrait robot. À travers des indices donnés par le témoin, on peut, soit par logiciel, sur un ordinateur, rétablir le portrait approximatif de l'assassin. Par exemple, on lui montre, on montre au témoin plusieurs types d'œils. C'est à lui de choisir l'œil ou les yeux qui s'approchent des yeux du criminel. On l'émet, par exemple, puis on lui montre plusieurs types de nez. Il va choisir le nez convenable, puis les oreilles, il va choisir les oreilles qui sont proches de celles qu'il a vues, les cheveux, etc. Et après, donc, on va avoir le résultat sous forme de portrait robot qui est approximatif. Puis, les verbes de déclaration, les verbes de déclaration dans l'interrogatoire ou dans les questions posées par l'enquêteur au témoin, par exemple. Vous avez confirmé, vous confirmez, vous infirmez, dire, répondre, répondre au cas ici, demander. Ce sont des verbes qu'on utilise dans la communication, dans l'interrogatoire. L'assassin, c'est la personne qui a tué. Maintenant, après avoir expliqué ce vocabulaire, on passe aux questions. Qui est la victime, c'est-à-dire celle, la personne qui a subi le méfait au crime, on l'appelle la victime. Comment a-t-elle été tuée, donc par rapport au texte, qui a été chargé de mener l'enquête. Que fait la police scientifique ? Donc, la police scientifique, dans son intervention, a fait des choses, donc lesquelles a-t-on trouvé les indices ? Est-ce que les indices ont été trouvés sur la scène du crime ? Qu'est-ce qui montre qu'on les a trouvés ou pas ? Puis, vous avez qui a vu l'assassin, la personne qui l'a vue, puis que lui demande l'inspecteur Burhan, le personnage principal que vous avez ici dans le petit support, à quel champ lexical ces mots en rouge appartiennent-ils ? Donc, vous arrêtez la vidéo, vous répondez aux questions avant de passer à la correction. Alors, voici la correction. Qui est la victime ? Il s'agit d'un homme au seuil de la quarantaine. Puis, la deuxième question, qui a été chargée de mener l'enquête, il s'agit de l'inspecteur Burhan. Et puis, que fait la police scientifique ? Celle-ci passe le périmètre au pénifiant. C'est-à-dire la recherche des moindres indices. Vous avez la suite, c'est « A-t-on trouvé des indices sur la scène du crime ? » Est-ce qu'il y avait des indices ? Bien sûr, après avoir posé la question, on n'a pas du tout trouvé d'indice. Puis, ce qui le montre, c'est la réponse que d'elle. Il y a aussi la triple négation. Ni empreinte, ni fibre, ni objet. Et puis, un vrai travail de pro. Vous avez la question 5. La personne qui a vu l'assassin, c'est un témoin oculaire qui a tout vu, qui a vu de manière distincte le criminel. Il l'a confirmé aussi. à l'inspecteur quand il lui a posé la question. Puis, qu'est-ce que l'inspecteur Borhan demande à ce témoin ? Il demande de passer au commissariat pour faire sa déposition, c'est-à-dire pour informer, donner les informations qui vont être nécessaires et vont grandement aider la police à rétablir ou à établir le portrait robot de l'assassin. Puis, le champ lexical utilisé dans ce petit texte, il appartient à la criminalité, il appartient à la police, etc. Dans la septième question, on vous demande, dans le tableau suivant, de donner, à partir du mot rouge, en rouge, les personnages, de chercher les lieux, les objets, de donner les actions. Alors, la réponse, c'est pour les personnages, il y a la victime, il y a le défunt, c'est-à-dire la personne morte, il y a l'inspecteur, c'est l'enquêteur, il y a le témoin qui a tout vu, il y a l'assassin, trois points de suspension. Puis, pour les lieux et les objets, vous avez les gants, comme est la police scientifique, vous avez les indices, qu'ils n'ont pas trouvé, même s'ils n'ont pas trouvé, vous avez le mot indice. Vous avez l'empreinte digitale, vous avez le portrait robot, vous avez la scène du crime pour les lieux, vous avez le périmètre, etc. Pour les actions, vous avez mené l'enquête, vous avez révélé, signalé le meurtre, dire, confirmer, répondre les verbes introducteurs, faire une déposition. Et puis, pour cette case, ce n'est pas la peine, puisqu'on va encore reprendre tout ça. D'accord ? Bon. On passe maintenant à la partie à retenir. Vous avez à mettre ou à dispatcher ces mots dans les cases qui conviennent dans le tableau. Vous avez témoins, inspecteurs, massacres, malfaiteurs, meurtres, interrogés, arrestations. Ceux qui commettent le crime, vous avez le criminel, vous avez le suspect, vous avez le meurtrier, vous avez l'inculpé. Donc, on peut mettre malfaiteurs. Alors, on va mettre malfaiteurs. Puis, pour ceux qui enquêtent, vous avez l'enquêteur, le policier, le détective, le gendarme. Et vous avez l'inspecteur à mettre ici. Encore une chose, j'ai oublié que ceux qui commettent, normalement, on ne peut pas mettre parmi eux le suspect, parce que le suspect reste aux yeux de la loi, innocent, tant qu'on n'a pas des preuves contre lui. Je passe maintenant aux actions du criminel et on commence par les substantifs. Première action, c'est crime. Deuxième, c'est assassinat, qui veut dire tuer une personne, massacre, c'est tuer sauvagement, et homicide, c'est assassinat. Il peut aussi y avoir homicide volontaire ou involontaire, ça veut dire assassinat volontaire ou assassinat involontaire. Ce qu'on peut mettre ici, dans la liste, par rapport aux actions du criminel, vous avez meurtre. Je passe maintenant aux actions, sous forme de verbe, vous avez tué, assassiné, trucidé, étranglé, on peut avoir massacré ici. Et puis, pour les actions de l'enquêteur, les verbes, c'est chercher, incarcérer, prouver, arrêter, interroger, oui, interroger ici. Pour les noms, vous avez la délégation du nom à partir du même verbe pour chercher ses recherches, pour incarcérer, c'est-à-dire mettre derrière les barreaux ou emprisonner, un inculpé ou un criminel. le nom de incarcérer, c'est incarcération. Vous avez interrogatoire à partir de interroger ici. Vous avez prouvé, le nom c'est prouvé, et pour arrêter, c'est arrestation. Je passe aux éléments de l'enquête. Vous avez l'indice, les emprunts digitales, l'arme, le mobile. Pour mobile, c'est ce qui pousse si une personne criminelle a tué quelqu'un, par exemple, ou a perpétré son crime, quel que soit ce crime. Et on aura donc ici, ces témoins. Alors, on va voir témoins ici. Alors, pour la phase, je m'entraîne, on vous demande de relier chaque mot de la colonne A à la définition qui lui correspond dans la colonne B. Le premier mot, c'est empreinte digitale, c'est le numéro 1. La définition d'empreinte digitale, c'est j'ai trace des doigts laissés sur un objet. Ça vient de digital doigt. A. Puis, nous avons le deuxième mot, c'est la victime. Et la victime, sa définition, c'est K. C'est la personne qui subit le crime. Le même fait, un enlèvement, par exemple, on l'appelle victime. On passe au témoin oculaire. Pour le témoin oculaire, sa définition, c'est A. Il s'agit d'une personne qui a tout vu ou qui a vu ce qui s'est passé. C'est elle qu'on va interroger pour qu'il nous donne des informations et à la base desquelles on va établir le portrait robot de l'assassin ou du criminel. Maintenant, la scène du crime ou bien le périmètre, c'est le numéro 4. La définition, c'est B. Le périmètre ou la scène du crime, c'est un lieu où a été trouvée la victime, entourée d'une rivalise jeune. Puis, on passe au suspect, c'est le numéro 5. Sa définition, c'est elle. Alors, 5, c'est elle. Le suspect, c'est qui? C'est la personne soupçonnée d'avoir commis le crime. Alors, c'est une personne qu'on a suspectée d'avoir fait le crime. On n'est pas encore sûr, mais bon, on croit que c'est elle. On passe au numéro 6. Il s'agit de l'enquête. L'enquête, sa définition, c'est D. C'est la recherche du responsable du crime ou du mauvais fait. Donc, cette recherche est effectuée par la police. et par rapport à la structure de la nouvelle, cette enquête est toujours dans la partie des péripéties après le crime qui est l'élément perturbateur pour le genre policier. Maintenant, cette question posée par le suspect, la définition, c'est c'est on a un verset. L'interrogatoire, sa définition, ce sont des questions posées par la police au suspect. Et à travers ces questions, il s'avérera que le suspect est innocent. Ou bien, le suspect se contredit pour susciter des soupçons, plus de soupçons, plus de doutes de la part des enquêteurs. Alors là, c'est interrogatoire. En passant 8, personne qui aide le malfaiteur. La personne qui aide le malfaiteur, c'est H. on l'appelle un complice. Puis pour la 8e, on passe à 9, les cheveux retrouvés sur la scène du crime. Comment on les appelle? On les appelle des traces capillaires. Donc on les a dans eux, traces capillaires. 10 maintenant, moyens qui prouvent que le suspect ne se trouvait pas sur les lieux sur les lieux du crime, au moment du crime. Alors, on demande à un suspect de présenter ce qu'on appelle l'alibi. L'alibi, c'est une preuve alors, une preuve que présente un suspect pour se tirer d'affaires parce qu'on a soupçonné. donc il doit prouver qu'il n'était pas sur les lieux du crime au moment du crime. Puis on passe à 11, avant dernière, il s'agit de J. Les indices, ce sont des objets retrouvés sur la scène du crime. Dernier maintenant, le portrait robot, c'est I. C'est un portrait élaboré par la police en se basant sur la description que donne le témoin sur la personne. Voilà. Eh bien, pour Je développe J. Réinvestis, on vous demande de compléter la liste ou le texte par dans ci-dessous avec les termes suivants les fibres capillaires, les fibres du corps, le cadavre, la victime, empreinte, digitale, c'est-à-dire les traces des doigts, le coupable, c'est-à-dire la vraie personne qui a fait le crime, après être soupçonné, on a trouvé des indices contre lui, le meurtre, l'action de tuer, gardien de la paix ou des forces auxiliaires, la scène du crime, c'est-à-dire le périmètre, inspecteur, enquêteur, trace capillaire, c'est-à-dire des cheveux trouvés sur la scène du crime. Encore, faites l'exercice avant la correction, donc vous arrêtez la vidéo et une fois que vous avez fini, vous continuez. Alors voici la correction, je vais lire le texte, c'est la femme de l'américain qui signala le meurtre après s'être rentrée chez elle aux alentours de 14 heures. Deux inspecteurs, le faucon et le yaka furent dépêchés sur la scène du crime avec ordre de trouver le coupable dans les délais les plus brefs. la victime n'était pas d'une personne ordinaire et sa disparition risquait de porter un coup fatal à l'économie du pays où il avait investi 10 milliards de dollars. Le faucon et le yaka se rendirent aux équinoxes escortés. Donc équinoxe de tout à l'heure c'est d'abord il a un sens un sens dictionnaire et peut-être que c'est aussi un moment donné un lieu puisque vous allez ici se rendre aux équinoxes. Escortés ça veut dire accompagnés par ou de escortés par des gardiens de la paix. Ils trouvèrent la femme de l'américain enfoncée dans un fauteuil clignant automatiquement des yeux presque absentes d'un geste de la main elle leur indiqua l'endroit où se trouvait le cadavre de monsieur John Smith pardon où se trouvait le cadavre point. Monsieur John Smith était allongé à l'entrée de son bureau une plaie béante c'est-à-dire ouverte au cou des doigts crispés sur son fusil le son avait poissé en profondeur voilà encore des rétrospections des retours en arrière plus que parfait en profondeur un tapis beige il y avait tourné encore toute cette scène ou tout ce qu'on a ici toutes les actions sont déjà arrivées en séchant à cette couleur a mis chemin entre le marron foncé et le noir c'est caractéristique du foie de volaille ni traces capillaires ni fibres mais des empreintes digitales partout beaucoup d'empreintes digitales vous avez bien sûr ici empreintes digitales deux fois exercice suivant j'applique et je transfère le vocabulaire complète la grille du mot croisé suivante utilise un dictionnaire en cas de besoin vous avez sur le plan horizontal un coupable a pu le faire donc imaginez qu'est-ce qu'un coupable peut faire se demander qui est le coupable c'est le rôle de la police de découvrir le coupable etc donc essayez de trouver les mots équivalents qui appartiennent au registre de la police sur le plan horizontal vous suivez ces chiffres ou bien sur le plan vertical vous suivez aussi les indications exemple pour deux c'est la fin de l'enquête deux c'est ici deux la fin de l'enquête vous devez donc trouver un mot qui dans les lettres peuvent remplir ces cases sans excès pratiquement il faut que toutes les cases soient remplies vous arrêtez la vidéo travailler l'exercice avant de continuer pour voir la correction maintenant la correction vous avez pour un un coupable a pu le faire un coupable a pu le faire c'est assassinat alors je passe à 8 se demander qui est coupable se demander qui est coupable ce sera soupçonné soupçonné ok puis 13 ça c'est 8 puis 10 et 10 là 10 c'est quoi ? c'est le rôle de la police de découvrir le coupable on va donc mettre enquêter 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 alors enquêter et vous avez le numéro 11 c'est un effet très grave grave ce sera pour 11 crime on va mettre crime pour le numéro 13 c'est c'est elle qui subit l'agression elle qui subit l'agression ce sera donc victime une victime puis on va avoir le numéro 14 il enquête mais en privé ça va être détective dé dé que tiv voilà puis le numéro 15 ils aident la police à trouver le coupable au pluriel donc ce sera ils seront témoins des témoins voilà donc on a fini pour les cases pour le vocabulaire horizontal on va commencer le vocabulaire vertical le vocabulaire vertical vous avez deux deux c'est c'est la fin de l'enquête arrestation arrestation voilà c'est la fin de l'enquête numéro 3 vous avez c'est ce que l'on demande aux personnes qui ont pu voir quelque chose au moment du crime on leur demande deux ou trois témoigner 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 voilà on leur demande de témoigner c'est-à-dire de faire leur déposition de donner des informations à la police qui pourraient les aider à coincer le coupable nous avons quatre c'est lui qu'il faut arrêter quatre c'est lui qu'il faut arrêter on aura donc coupable coup pa pa voilà et nous avons numéro cinq c'est finalement ce que le coupable a de mieux à faire quand il est pris quand il est arrêté on aura on a déjà O-R donc on aura avouer avouer ça veut dire dire la vérité puis six c'est lui qui enquête c'est celui qui enquête on aura donc inspecteur inspecteur le problème c'est qu'il y a une case de plus puis sept il a aidé le coupable dans sept complices quelqu'un qui aide le coupable s'appelle le complice la complicité est aussi un délit elle est punie par la loi elles peuvent être laissées par le criminel numéro neuf on a donc qui c'est déjà E-R-T-S donc on aura empreinte empreinte au pluriel dernier il permet au suspect de prouver qu'il est innocent dans 12 c'est l'alibi c'est une sorte de preuve que présente un soupçonné pour soutien d'affaires alors voici le dernier exercice merci beaucoup j'espère que vous avez très bien compris et aussi il faut apprendre tous ces ces terminologies ce lexique pour pouvoir le réutiliser ou le réutiliser pour élaborer votre projet d'écriture de la nouvelle policière et aussi pour comprendre les textes dans la littérature de ce genre merci beaucoup y'allassalamu alaykum